Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, une palette, un make-up. Donc ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait cette vidéo et pourtant j'aime beaucoup puisque ça me permet de ressortir souvent des anciennes palettes. Donc je vous mets la playlist en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc je fais le tirage au sort pour savoir quelle palette utiliser, je fais un make-up et voilà, il n'y a rien de plus simple. Maintenant je fais cette vidéo en bonus puisque j'ai pas besoin de me maquiller dans les deux vidéos de la semaine, donc comme ça je vais pouvoir enchaîner les deux vidéos de la semaine. Donc toute la semaine vous allez me voir avec la même tronche, la même tenue et tout ça. Mais c'est une mesure pour moi, voilà, je suis pas toute la semaine pareille. Donc on va procéder au tirage au sort de suite. Je vais sur mon petit programme de tirage au sort qui est donc à qui le tour, quelle palette aujourd'hui et c'est pas tout. Hop. La Saturne, je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Ah oui non, c'est les petites Jutty Gliss. Et c'est là que je vais les virer dans le décloteur, donc pas celles que je vais enlever, ça sert à rien que je les utilise une fois de plus. La Ice Cream. Non, je vais la virer aussi. J'aurais pu supprimer d'abord les palettes que je vais enlever. Oh mon enfant, il veut pas me donner une qui m'intéresse. La Midnight Rose. Bon, allez, c'est parti pour la Midnight Rose. J'aurais envie de tomber sur la Mercurie rétrograde. J'avais envie d'utiliser la Mercurie, mais tant pis, j'utiliserai un autre jour. Donc la Midnight Rose, c'est celle-ci des Forever Forever de Révolution. Je vous remets le swatch et le make-up en barre d'info, qui était un make-up d'Halloween. Mais c'est un make-up que vous pouvez refaire. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser des teintes. Je l'ai pas réutilisé depuis, donc ça tombe bien. Je vais essayer d'utiliser des teintes que j'ai pas vraiment utilisées, bien que je ne sais plus trop ce que j'avais fait comme make-up. Mais voilà. Allez, on attaque. Je me rapproche et on attaque. Alors, je vais commencer par poudrer mon arc-là de sourcilier avec la première teinte. Je l'ai déjà fait avec mon croire habituel, mais... Parce qu'il n'y en a pas toujours dans les palettes que j'utilise. Mais là, comme il y est, je vais le remettre. Et en plus, il est mieux parce qu'il est plus clair. Donc, je vais faire quelque chose d'assez simple, je pense. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. J'ai pas beaucoup de temps, vu que j'ai trois vidéos à tourner. Donc, je pense que ça sera pas mal. Alors, je vais commencer avec un creux large. Je pense que c'est pas mal. J'ai juste un pinceau pour. Et je vais commencer avec cette teinte-ci, juste à côté, pétale. C'est assez discret, c'est un petit taupe. Je crois que j'ai prélevé un peu du fard d'à côté, d'ailleurs. Donc là, je fais un creux large, je m'embête pas trop. Donc, c'est pas une teinte de foufou. Elle est pas mal pour la transition, si vous voulez quelque chose de discret. Alors, avec un pinceau, je vais prendre un pinceau plat, mais large. C'est très clair, ce que je vous raconte. Très, très, très clair. Je vais prendre ce genre-là. Et je vais prendre la teinte rose. Juste ici. Que je vais mettre en coin externe, genre gros liner. La moitié de mon ras de cil, aussi. Et je vais remettre dans le creux, ici. Que j'étire vers le centre de la paupière. Je reprends le pinceau, là, pour estomper le bord. Et bien diffuser la matière, partout. Voilà. On intensifiera un peu les teintes après. Je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre la teinte Scarlett, qui est juste à côté. Ici. Pour acheter mon ras de cil. Supérieur et inférieur. Je vais juste en mettre un tout petit peu, plus précisément, dans le creux, ici. Un pinceau plat, mais assez couffle. Et je vais prendre la teinte... Je ne sais pas. Je suis peur que cela soit un peu trop foncé. Je vais prendre la teinte Satin. Que je vais balayer sur toute ma paupière mobile, entre les deux teintes. Enfin, entre les deux sections de phare. Je reprends le premier pinceau, pour blender correctement partout. Avec ce pinceau-là, je reprends la teinte rose, pour intensifier, ici. Cette couleur-là. Alors, le coin interne. Je vais prendre... Voilà, en même temps. Je vais juste en mettre plus... Plus intensément. Ok. Ben, voilà pour les phares. On ne va pas faire plus. Ça reste assez soft. Ça change un peu. Alors, je vais quand même finir avec un coup d'estompeur propre, comme d'hab. Alors, crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Mascara. Toujours les trois mêmes. Ils sont listés en barre d'infos. Pour les lèvres. Un cracteur. Deux cracteurs. Pour les lèvres, je ne sais pas encore. Donc, je vous dirai, une fois que je vous avais montré, ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà ce qui est connu le look avec cette palette. On va y revenir tout de suite. Donc, j'ai quand même rajouté un petit trait de liner pailleté dans le creux et easy. Comme si j'avais fait un liner. Parce que je trouvais que ça manquait de paillettes as. Voilà. Donc, j'ai pris le garnet de Focalure. Donc, mon cas, je l'achète sur Aliexpress. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vous mets le lien en barre d'infos aussi du rouge à lèvres. Qui est le Androgyny de Jeffree Star. Que je trouve va être n'importe quel make-up. Que j'adore cette teinte. Qu'elle me va super bien. Et que c'est un cadeau de ma petite chérie Manon. Du swap. Et que je l'aime encore plus. Voilà. J'adore ce rouge à lèvres. Bref. Donc, qu'est-ce que je repense de cette palette après une seconde d'utilisation ? Oui, je l'ai utilisé que deux fois. Ouais, peut-être trois. Je ne sais plus. Enfin, bref. Moi, je l'aime toujours autant, en fait. Je trouve qu'elle est bien. Vous voyez qu'on peut faire quelque chose d'assez soft et printanique. Alors que c'est une collection d'Halloween. Voilà. Je l'aime toujours autant. Après, je trouve qu'il manque un peu de lumineux plus clair. Pour justement pouvoir s'en servir en toute saison. Parce que ces teintes-là sont divines, somptueuses, magnifiques. Mais très foncées. Enfin, celle-ci n'est pas foncée. Voilà. Donc, en fait, vous n'avez que les deux-ci. Peut-être celle-ci. Mais il n'y a quand même moyen, vous voyez, de faire quelque chose de plus soft, de moins dark et tout ça. Que le thème n'inspire. Et voilà. Je trouve quand même encore que c'est toujours un des plus beaux packaging. Avec la spirituality. Namasté. Comme vous voulez. Je trouve que c'est un des plus beaux packaging des follesses. Voilà. Bref. On s'en fout du packaging. Ce n'est pas ce qui fait la palette. Mais voilà. J'aime toujours autant. Je suis bien contente de l'avoir réutilisé. Même si j'espérais sortir la mercurie rétrograde. Parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé. Mais ça sera pour une prochaine. Voilà. Donc, j'espère que cette courte vidéo make-up vous aura plu. Et que le make-up vous plaît. Aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. De toute façon, on se retrouve mercredi et vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Vous allez voir beaucoup cette semaine. Et donc, pour mercredi et vendredi, j'aurai exactement la même trogne. Puisque je vais enchaîner les vidéos aujourd'hui. Voilà. Donc, en attendant mercredi, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501